Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette dernière séance de la partie 4 et aussi l'avant-dernière séance consacrée à l'étude d'Ernani, puisqu'après le reste ne sera que du bonus. Dans cette partie 4, nous avons travaillé la passion et là il est temps de travailler la thématique du pouvoir. Dans cette séance 10, on va se poser la question, est-ce qu'Ernani est une pièce sur le pouvoir, voire même une pièce politique ? Ainsi, les problématiques que nous allons explorer sont les suivantes. En quoi Ernani peut être une pièce caractérisée comme étant une pièce politique ? Comment Hugo représente le pouvoir dans Ernani ? Et au-delà de tout ça, ce sera plutôt une sorte de conclusion, quelle vision Hugo propose du pouvoir dans ses œuvres en général ? Et en quoi Ernani ne fait que porter les germes de la pensée hugolienne sur le pouvoir, puisqu'en fait Ernani est une œuvre de jeunesse ? Alors d'abord, en quoi Ernani peut être une pièce politique ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une pièce politique ? Il faut faire le tour, comme dans n'importe quel sujet de dissertation, du sens du mot politique. Donc ça veut donc dire que, vu l'étymologie, qu'on trouve police à l'intérieur du terme politique. Donc c'est une pièce qui regarde, qui évoque les affaires de la cité. Donc c'est une pièce sur le pouvoir. Ça pourrait être aussi une pièce qui s'adresse à la cité elle-même et donc au peuple, une pièce populaire. Et puis enfin, ça pourrait être une pièce qui remet en cause le pouvoir, au-delà même de l'observer, et donc une pièce révolutionnaire. Donc on va faire le tour de ces trois notions-là. Est-ce que c'est une pièce sur le pouvoir ? On pourrait dire oui dans la mesure où notre pièce met en scène les figures de roi, d'empereur, de seigneur et de rebelle. Notre pièce, jusqu'à l'acte 4, décrit la trajectoire de Don Carlos qui devient charlequin. Ça veut dire qu'on est dans une pièce qui observe le passage du roi à l'empereur. Donc de ce fait, on observe le pouvoir en mutation. Et puis, un bon nombre de personnes a dit que Charles Quint était la transposition de Charles X au pouvoir au moment où la pièce d'Hugo est écrite. De fait, on pourrait y voir des fois, parfois, quelques liens, mais finalement pas tant que ça. Ensuite, est-ce que nous avons affaire à une pièce qui pourrait être populaire, c'est-à-dire qui s'adresse à la cité ? Le terme peuple apparaît très peu de fois, finalement, dans l'œuvre. Ce n'est pas la considération principale de l'intrigue. On y va vraiment dans les arcanes du pouvoir, dans Hernani, et assez peu proche du peuple. On sait ce qui justifie aussi qu'on est dans une pièce de jeunesse de Victor Hugo. Puisque plus tard, dans ses différentes autres œuvres, il va davantage s'intéresser au peuple. On en parlera à la fin de la séance. Hernani est un rebelle. Et on peut dire, on pourrait imaginer qu'étant un rebelle, il va servir les plus opprimés. Mais en aucun cas, c'est son objectif. Il ne sert aucun intérêt. Il ne sert que son propre intérêt. Il est lui-même issu d'une noble lignée. Donc, ce n'est pas vraiment son but que d'aller servir le peuple. Donc, ce n'est ni un révolutionnaire, ni un Robin des Bois, comme on pourrait le rêver. En revanche, le but d'Hugo, c'est le dessin d'Hugo, était de rassembler les publics autour de sa pièce. Et de proposer à tous une pièce qui pouvait plaire. Une des spécialistes de l'œuvre, Françoise Nogrette, écrit « Il s'agit d'un théâtre pour tous, pour un peuple uni, qu'on ne cantonnerait pas dans la sphère d'un mélodrame censé l'éduquer. Un théâtre populaire, envers, qui par son écriture même, concurrençait la tragédie réservée à l'élite. » Ce qu'il faut retenir de cette citation, c'est l'ambition d'Hugo de faire un théâtre populaire, envers, pour donner un peu de noblesse, d'accord ? Et ce qui permettait d'élever le théâtre qu'Hugo proposait au niveau de la tragédie du XVIIe siècle, tragédie classique. Donc, il y a une volonté d'être populaire et de s'adresser à tous dans la proposition théâtrale d'Hugo. Enfin, est-ce qu'on a affaire à une pièce révolutionnaire ? Comme dit précédemment, le personnage d'Hernani, même s'il est un bandit, au bout du compte, il ne remet rien en cause à long terme. Il finit même par reconnaître et profiter de son titre, donc c'est loin d'être un grand brigand. Donc, même si au départ, Anani souhaite accomplir un régicide, et comme il a quelques mailles à partir, juste pour des raisons d'honneur et de vengeance avec Don Carlos, finalement, il ne fait rien à la fin. En revanche, le contexte politique et artistique de la pièce est très particulier. Et c'est ce qui peut en faire une pièce dite révolutionnaire. Ou du moins, c'est ce que le mythe, je vous renvoie aux premières séances qu'on a faites, c'est ce qui fait que, de manière mythique, Hernani a été vu comme une pièce révolutionnaire, comme le site, par exemple, ayant engendré un certain nombre de querelles. Pour rappel, donc, au début du siècle, on est dans un siècle très conservateur, qui use de la censure. Et donc, artistiquement, Go, comme d'autres, vont faire naître le drame, qui est un sous-genre théâtral, et qui est lui-même éricité de nombreuses autres mutations du théâtre, comme le drame bourgeois à la fin du XVIIIe siècle, ou le mélodrame qui a le vent en poupe au XIXe siècle. Et à ce titre, donc artistiquement, on efface peu à peu le théâtre classique, et ce théâtre classique, rappelez-vous, nous vient du XVIIe siècle. On a cru que Hugo attaquait le pouvoir quand il évoquait Don Carlos, le pouvoir royal en place, au temps du XIXe siècle. Mais pour Hugo, il s'agit davantage de démythifier l'homme de pouvoir, pour révéler sa vérité humaine, que de critiquer réellement Charles X. Donc à tous les détracteurs d'Hugo, qui ont vu en lui un contestataire de Charles X, on peut dire qu'on fait quand même assez erreur. Bon, Hernani est quand même une pièce qui évoque le pouvoir, et à ce titre, il convient donc d'observer un petit peu quelle représentation est faite du pouvoir, et comment Hugo s'y prend pour représenter le pouvoir. Dans les deux points qui vont suivre, vous allez voir que Hugo mobilise pas mal la fontaine dans son œuvre, puisque d'abord, comme à son habitude pour la passion, mais aussi pour le pouvoir, il va mobiliser ce qu'on appelle un bestiaire, c'est-à-dire une image de l'animal pour figurer l'humain. Donc comme la fontaine, il va utiliser l'imagerie animale, le lion va incarner le roi, tout comme chez la fontaine. L'aigle à deux têtes, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai deux petites minutes. Donc c'est à deux têtes, évidemment, qui est dans ce cas féminin, quand on l'évoque, représente l'empereur. Et d'ailleurs, on dit l'empereur est pareil à l'aigle, sa compagne, sa compagne est ici, ça renvoie au féminin de l'aigle, et donc à l'aigle à deux têtes. Dans la bouche de Jean de Carlos, les courtisans sont renvoyés à la basse-cour, donc des galinassés si vous préférez, basse-cour où le roi mendiait sans pudeur à tous ses affamés et miettes à la grandeur, c'est ce qu'il dit dans le texte. Et on renvoie aussi les courtisans quand ils cherchent un titre à tout prix, ou une élévation auprès du roi. On parle d'eux en parlant dessin, c'est-à-dire la référence à l'abeille, autour de la reine, qui fait des pieds et des mains pour travailler et obtenir un meilleur place. Dans la pièce, il est question, quand on parle de pouvoir, d'un autre lion, ce qu'on appelle le lion des montagnes, ici il s'agit de Hernani, c'est le lion dissident, donc le chef des bandits, qui opposait au lion royal, le lion légitime. Pour poursuivre dans cette idée de la reprise de la fontaine, il faut savoir que le pouvoir est incarné dans Hernani avec la force de l'apologue, ce que vous savez, ce sont ces récits qui incarnent une idée. Pour vous donner un tout petit exemple, au moment où Don Carlos rencontre le pape, ils évoquent un partage de territoires qui prend des allures de marchandage de bas niveau. Le roi, du coup, se livre, Don Carlos a une prosopopée, c'est-à-dire qu'il imagine le dialogue qu'il pourrait avoir avec le pape, et il dit à cet instant, Que ferez-vous, mon fils, de cette île bossue, au monde impérial, au bout du fil cousu ? Votre empire est mal fait, vite venez ici, des ciseaux et coupons. Très Saint-Père, merci, car de ces pièces-là, si j'ai bonne fortune, je compte au Saint-Empire en recoudre plus d'une. Donc là, il est question de marchandage au niveau des terres, qu'on pourrait s'échanger entre la papauté et le Saint-Empire. Même si on observe au travers de l'Apologue, au travers du Bestiaire, une légère critique du pouvoir, parce qu'on ne va pas s'emballer non plus, Ernestine, finalement, ne donne pas tant que ça une image négative du pouvoir. Souvent, on a une image qui est d'ailleurs même plutôt positive. Comment le pouvoir est vu de manière positive ? C'est tout simplement que Go mobilise ce qu'on appelle l'épopée. L'épopée, c'est un récit qui relate des faits héroïques. Et comment il le fait ? Fait-on pour relater ces faits héroïques ? On amplifie l'action, on améliore l'action du personnage pour le rendre héroïque. Alors, à quel endroit ça se fait ? Souvenez-vous, dans la galerie des portraits de Donnerie Gomez, il fait le récit au roi des divers exploits de ses ancêtres et il les glorifie à ce titre d'ailleurs. Certains de ses ancêtres ont battu les Sarazins quand ils ont cherché à envahir le territoire français, c'est ce qu'il évoque. Mais on pense aussi au monologue de Don Carlos dans le tombeau de Charlemagne. Vous allez bien voir ici qu'on grandit la figure de Charlemagne. Je vous en fais donc la lecture. L'empereur, l'empereur, être empereur, au rage, ne pas l'être et sentir son cœur plein de courage, qu'il fût heureux celui qui dort dans ce tombeau, qu'il fût grand de son temps, c'était encore plus beau. Ô quel destin ! Pourtant cette tombe est la sienne. Tout est-il donc si peu que ce soit là qu'on vienne ? Quoi donc, avoir été prince, empereur et roi ? Avoir été colosse et tout dépassé ? Quoi, vivant pour pédestal, avoir eu l'Allemagne ? Quoi, pour titre César et pour nom Charlemagne ? Avoir été plus grand cannibale, Catilla, aussi grand que le monde et que tout tienne là ? Ah, briguez donc l'empereur et voyez la poussière que fait un empereur. Couvrez la terre entière de bruit et de tumultes. Élevez, bâtissez votre empire et jamais ne dites c'est assez. Si haut que soit le but où votre orgueil aspire, voilà le dernier terme. Oh, l'empire, l'empire, que m'importe, j'y touche et le trouve à mon gré. Là, on voit assez bien que par des formules tout à fait hyperboliques et des superlatifs Charlemagne est grandit. Quelques exemples, je ne vais pas trop vous enquiquiner. Regardez, avoir été plus grand qu'Annibale et Catilla qui sont des références en termes de grands tyrans, on peut dire ça comme ça, aussi grand que le monde. Là, on est tout à fait dans l'hyperbole et dans le comparatif. Même un peu plus haut, on peut observer avoir été colosse. Ici, vous avez une métaphore qui renvoie à une figure mythique. Tout ça en lien avec Charlemagne. On observe aussi avoir été prince, empereur et roi. La numération est largement hyperbolique. et permet de grandir la figure de Charlemagne. Bref, nous, on est vraiment dans l'enregistre de l'épopée, récit qui consiste à évoquer une figure en amplifiant son caractère héroïque. Bien souvent, quand il s'agit d'évoquer les grandes figures de pouvoir, laisse les cas sur ces deux moments-là ou Don Ruy Gomez dans la galerie des portraits et Don Carlos dans Le Tombeau, les personnages vont évoquer l'au-delà. Et tout de suite, on va prendre le récit et puis le texte va prendre une tournure surnaturelle, merveilleuse, divine et donc mythique. Et donc, cette convocation de l'au-delà, ce n'est pas anodin chez Hugo, c'est que chez Hugo, le grand homme de pouvoir est un intermédiaire entre les hommes et Dieu pour atteindre un idéal d'harmonie. Donc, Hugo utilise la force du mythe pour évoquer les grandes figures de pouvoir et c'est pour ça que on voit Don Carlos évoquer Charlemagne lui demander de l'aide pour bien gouverner et être à son tour un grand empereur. Montre-moi que le monde est petit car je n'ose y toucher. Apprends-moi ton secret de régner et dis-moi qu'il vaut mieux punir que pardonner. N'est-ce pas ? Ombre Auguste, ombre empereur d'Allemagne, oh, dis-moi ce qu'on peut faire après Charlemagne. Parle du temps en parlant ton souffle souverain me briser sur le front cette porte des reins ou si tu ne dis rien laisse en ta paix profonde Carlos et tu dis ta tête comme un monde. Laisse qu'il te mesure à loisir ô géant car rien n'est ici bas si grand que ton néant que la cendre à défaut de l'ombre me conseille. Bien ici, on voit bien l'intention de Don Carlos qui est d'abord de poser des questions. Il interroge cette figure tutélaire que représente Charlemagne et il demande de l'aide. C'est ce que soulignent les impératifs présents qui demandent à Don Carlos à Charlemagne de lui répondre. Donc on va dire moi, parle, apprends-moi, montre-moi cette volonté de voir dans Charlemagne une figure tutélaire qui pourrait apprendre à l'empereur qu'il est en train de devenir à devenir un bon empereur. Donc il y a vraiment une adresse au monde des morts ici. Cette adresse au monde des morts n'est pas non plus sans aucun lien avec ce qui va suivre. C'est qu'en réalité, il faut pouvoir s'inspirer du passé pour être un grand monarque ici, un grand empereur. Et c'est logique du coup que Don Carlos fasse appel à un de ses grands prédécesseurs. Et de la même manière, on observe dans l'imagerie du pouvoir un rapport à l'art puisque en art, la création d'une œuvre artistique se fait exactement de la même manière que la fonction d'État. Alors je vais essayer de plus clair parce que là, ça peut vraiment vous sembler étrange. En effectivement, pour pouvoir construire un nouveau monde ou pouvoir construire de nouvelles œuvres, comme pourrait se prédestiner un artiste ou Don Carlos, il faut pouvoir être capable de remonter aux origines. Et de là, créer une œuvre nouvelle. C'est pour ça que Don Carlos dit faisant refondre en bloc peuple et pêle-mêle royaume pour en faire une Europe nouvelle et tout d'eau remettant au moule de leurs mains le bronze qui restait du vieux monde romain. Il y a bien cette idée de faire une Europe nouvelle à partir d'un monde plus ancien. Ça, c'est la première idée. C'est une vieille idée de la représentation de l'art qui est de s'inspirer des anciens pour pouvoir faire peau neuve ensuite. Et puis, tout comme la création artistique, la politique crée ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre qui vont transcender le présent. C'est-à-dire que, vous le savez tous, une œuvre littéraire ou une œuvre artistique s'inspire du passé, passe dans le présent et surtout, va donner une vision de l'avenir ou va rester à l'avenir puisque toute œuvre d'art est éternelle. Donc, de ce fait, l'artiste, comme le représentant du pouvoir, par ce qu'il fait au temps où il est vivant, va devenir un mythe puisqu'il va laisser une trace de son œuvre et donc de lui-même. Et lui-même va devenir un modèle unique et transposable. Cette volonté donc du coup de construire l'avenir avec le passé est assez perceptible dans le monologue de Don Carlos. Il dit Charles Mann, c'est toi, ô puisque Dieu pour qui tout obstacle s'efface, prends nos deux majestés et les mets face à face. Verse-moi dans le cœur du fond de ce tombeau quelque chose de grand, de sublime et de beau. Il a vraiment regardé le verbe verser, toujours à l'impératif évidemment, qui souligne cette volonté forte de les mise en lien entre le passé et l'avenir qui est assez frappante ici. Une dernière remarque, deux personnages font appel à l'au-delà et convoquent leurs anciens, leurs ancêtres. Autant Don Carlos devient, par le biais de Charlemagne, enfin, en évoquant Charlemagne, évoque le mythe, autant les ancêtres de Donnery Gomez et leurs valeurs sont pour Hugo des ancêtres des valeurs un peu désuètes et donc les Da Silva eux ne vont pas devenir des figures de mythes parce que selon Hugo ils représentent l'ancien pouvoir et non pas le nouveau pouvoir. Pour terminer, quelle vision Hugo a finalement a-t-il du pouvoir ? Une des visions les plus intéressantes c'est de penser que le pouvoir incarne d'une manière ou d'une autre Dieu. Chez Hugo il y a cette croyance profonde de la transcendance du divin pour expliquer le monde et le créer et cette vision du coup dans la politique est assez perceptible chez Hugo. Pour ce qui est de la force du peuple parce que il y a vraiment cette vision dans Hernani assez pyramidale c'est-à-dire que là où on a l'empereur les rois les seigneurs et puis sous le seigneur vous avez le peuple d'accord ? Dans cette vision pyramidale deux, trois fois il est dit que le peuple est comme aussi houleux que la mer et qu'il peut éventuellement en bougeant ébranler le haut de la pyramide d'accord ? Mais dans notre oeuvre cette idée du beau là pour l'instant qui commence à être en germe n'est absolument pas développée par contre on la trouve dans des oeuvres qui vont arriver juste après des oeuvres romanesques comme Notre-Dame de Paris Les Misérables ou une oeuvre théâtrale que certains d'entre vous ont vue Ruy Blas puisque Ruy Blas se fait le représentant du peuple incarné et donc on peut dire que la force du peuple est assez perceptible ici ce qui n'est pas tellement le cas dans Hernani au bout du compte donc si on résume Hernani une pièce politique oui pour son contexte évidemment puisque Hernani du point de vue de sa genèse s'intrigue dans un contexte politique créatif particulier comme on l'a déjà vu c'est une pièce politique parce qu'elle évoque le pouvoir elle parle de l'ascension d'un empereur mais c'est absolument pas une pièce révolutionnaire en ce qu'elle dit du pouvoir et pour terminer on ne peut pas dire non plus que qu'Hernani soit non plus une pièce qui défende une autre forme de pouvoir il n'y a pas du tout de remise en question ici dans Hernani loin de là dernière chose quand même il y a chez Victor Hugo une remise en cause politique artistique puisque à travers Hernani Hugo oeuvre pour le drame donc s'il y a révolution il y a plutôt révolution artistique avec tous les bémols qu'on a mis auparavant dans les cours précédents voilà je vous laisse sur cette séance qui est somme toute assez courte je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine C'est parti !